bonjour à tous et bienvenue sur tv et radio de vie pour une émission spéciale spéciale pourquoi parce qu'on a eu le retour de notre frère sénat et notre soeur mère génie de haïti voilà pas confondre avec haïti et pour ceux qui se rappellent on a eu fait une émission il ya un mois un mois à peu près voilà vous expliquant qu'il y avait deux personnes qui allaient partir donc un frère et une soeur qui allaient partir à haïti dans le cadre bien d'aller voir un peu les pauvres les orphelinats les veufs voilà tout ça et ils sont rentrés voilà super leur adieu ils sont rentrés on leur avait remis également 1000 euros 1200 euros pardon voilà et donc ils viennent nous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé de ce qu'ils ont fait de comment a été un peu dépensé l'argent qui leur a été confié et puis on va l'écouter les écoutés pardon donc sénat bonjour bonsoir bonjour bonsoir à tous ben en fait comme vous le savez tous que nous avons mis une somme de 1200 euros pour aller voir la vivre en haïti en faveur des orphelins des veuves des pauvres mais donc grâce à dieu ça s'est bien passé donc la première semaine nous avons visité plusieurs orphelinats peut-être qu'on peut déjà voir certaines images ouais il ya des images on peut voir on va nous passer donc quelques images de des orphelinats des orphelinats effectivement donc les premières semaines donc vous avez commencé par les orphelinats c'est ça hésité pour voir pour à l'état qu'est ce qu'on peut faire quels sont les besoins ouais ouais et on a fait aussi des dévies des dévies en fait des dévies et pouvoir d'accord ouais ou en fait par rapport à la nourriture la nourriture les fournitures pour voir vraiment quels sont les besoins les plus importants d'accord alors je crois que l'écran en fait est éteint je pense ce que je vais faire on va nous l'allumer alors ouais je pense qu'il est éteint en fait donc pour voir un peu les dépenses pour voir un peu ce qui les besoins c'est ça donc vous avez été d'abord sur le terrain voir vous êtes revenus vous avez fait des petits devis vous avez fait des devis et ensuite ensuite on est parti avec les responsables ouais les orphelinats d'accord voir acheter avec eux-mêmes d'accord les chaussures ouais etc et on a fait le compte d'accord la somme qu'on avait au départ et la somme d'accord ouais ouais voilà donc voilà donc là c'est quel orphelinat cela cela c'est es m choix es m ah oui effectivement c'est écrit es m donc c'est un orphelinat qui se retrouve qu'ils se trouvent qui se trouve à gonaïf un peu loin de gonaïf alors la capitale c'est quoi déjà la capitale c'est pas au prince pas au prince donc on est loin de pas au prince ouais ouais très loin d'accord à plus de cinq kilomètres de pas au prince un peu plus reculé c'est ça exactement c'est ça d'accord donc là c'est votre arrivée le pro le première fois non 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 dans notre orphelinat en fait c'est le dernier qu'on a visité d'accord on a visité donc là on rentre dans la cour donc ça c'est la cour de de d'accord de l'orphelinat donc on va continuer à défiler donc là c'est ouais les orphelins les orphelins exactement on apprend aussi à les connaître les connaître ben forcément à échanger avec eux ouais d'où ils viennent leur histoire parce que tous pas même la même histoire en fait il y en a qui ont des histoires terribles des histoires des histoires vraiment tragiques donc là c'est le bâtiment de l'orphelinat d'accord accélérer un petit peu ouais on y va on y va il y a beaucoup d'images beaucoup d'images les maisons là ils habitent d'accord donc là dedans il y a quoi c'est des chambres c'est des chambres c'est des appartements séparés d'accord et donc un appartement c'est c'est quoi c'est que des chambres où il ya chambres avec salle de bain ou salle de bain commun je crois que c'est commun c'est commun il y en avait combien d'enfants ici il y en avait plus de 100 enfants sans 105 donc là dedans ouais c'est en fait ces enfants là ils viennent un peu partout en fait c'est l'état en fait qu'ils aiment exactement qu'il est qu'ils aiment exactement ici en fait mais ils ont plus besoin peu de besoins fait l'état les soutiennent pas d'accord et ben dis donc ça c'était le premier qu'on a été donc il ya aussi le deuxième au phénina d'accord c'est là vous êtes vous êtes retournés ensuite et vous avez ramené quoi du coup alors 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 c'est la suite le dernier qu'on a visité en phénina on les a on les a ramenés à nourriture d'accord sur du riz des pâtes etc donc c'est des choses qu'on peut conserver longtemps exactement ouais ouais mais au préalable on avait visité d'autres finir comme voilà et benézir par exemple là on était en train de et benézir il s'avait qu'il n'était avec eux pour les uniformes ça c'est quoi c'est un magasin non ça c'est l'école qui est dans l'orphelinat ok d'accord c'est dans leur propre boîte enfin ce sont des ils sont alors alors compte leur compte mission en fait d'accord ok il fut d'accord et là en fait donc là ils sont en train de fabriquer quelque chose on est en train d'être en train d'acheter les toiles en fait ok d'accord faire les uniformes faire des uniformes voilà et ensuite à la fin on leur donne l'argent quoi d'accord et le mais d'oeuvre aussi du coup ouais bien sûr et ça a permis donc du coup vous avez vous avez pris quoi plusieurs c'est du tissu ouais je crois qu'il y en a il y avait plus de 20 enfants 20 enfants donc 20 20 costumes 25 enfants 25 enfants cinq enfants et je crois que ça ça fait plus de 300 300 dollars américains voilà tout ça en fait on est toujours au même endroit ici d'accord c'est quoi c'est l'école alors c'est la cour de l'école c'est vrai qu'on t'entend pas quand t'as pas de micro bonsoir c'est la cour de l'école c'est la cour de l'école ok donc ça c'est l'école classe voilà on a été chez la couturière la couturière d'accord ouais ok on lui a payé pour les enfants en fait d'accord là on donnait les uniformes vous avez pris beaucoup de photos c'est bien c'est super c'est super d'accord il y a aussi des vidéos mais effectivement d'accord voilà on peut accélérer ouais c'est toujours le magas donc là c'est l'orphelinat maison d'enfants et bénézère ok donc là c'était le deuxième enfin du moins ouais c'est le deuxième ah oui c'est un désormais pas loin du premier ou quand même assez loin c'est assez loin c'est assez loin quand même assez loin parce que c'est dans deux villes différentes d'accord ok donc vous vous partiez la journée entière dans un orphelinat ou on prenait une journée si vous avez le plus touché leur histoire en fait leur histoire c'était vraiment tragique en fait et de voir la façon ou comment ses enfants aiment le seigneur aussi ah oui ouais j'avais vu une vidéo où tout le monde voulait être pasteur oui c'est marrant c'est marrant c'est marrant donc voilà là là on on donnait la nourriture en fait ils étaient vraiment contents c'est vrai ouais voilà la nourriture donc là c'est le représentant de l'orphelinat l'orphelinat et il s'en occupe c'est ça oui avec sa femme oui il est vraiment logé sur place ouais en plus il ya une grande histoire quand même par rapport au pays très difficile donc c'est beau c'est beau c'est une chose que le seigneur met en place et ses enfants donc on va essayer d'aller voir le troisième du coup troisième orphelinat et le dernier voilà exactement c'est bien vous avez deux semaines sur place problème de voiture d'accord on t'entend pas excusez moi non c'est notre notre ancrée qui nous a aidé en fait à vous déplacer c'est normal c'était compliqué en fait quand on est arrivé donc bon la première semaine on commençait à réfléchir de comment le seigneur voulait nous orienter en fait parce qu'en fait c'était pas évident ça faisait longtemps qu'on n'était pas on n'était pas au pays d'accord donc à reprendre contact avec certaines personnes donc c'était vraiment pas évident et donc c'est vraiment à la troisième semaine que vraiment on priait beaucoup pour ça on se disait mais seigneur oriente nous voilà on a besoin d'une voiture pour se déplacer parce qu'en fait déjà pour conduire au pays donc c'était un peu et les parents bah puisqu'on était aussi avec les parents ils voulaient pas qu'on conduise donc il fallait trouver un chauffeur et tout ça et donc voilà c'était vraiment à la troisième semaine et le seigneur a ouvré des portes et j'ai un oncle on a un oncle donc il est commissaire donc il est venu avec sa voiture enfin il n'avait pas sa voiture justement en fait il a deux voitures les deux voitures sont tombées en panne la semaine précédente notre arrivée en fait donc du coup le seigneur a ouvert des portes et on a eu une voiture enfin on fait défiler les images donc ce que ce qu'on a vu c'était des enfants avec des chaussures des enfants avec des cahiers des enfants avec de boire manger de boire nettoyer le produit c'est une vidéo c'est une vidéo qu'ils vont à l'école sans problème c'est Dieu le veut c'est le pasteur c'est le représentant de l'orphelinat donc ça c'était le troisième du mois et ensuite il y a il y a eu vous étiez où encore ? voir les pauvres les pauvres ils sont où alors ? c'était sur une place sur une place publique et on a été les voir vraiment sur la place publique c'est quand on préparait les kits on faisait des kits pour pouvoir donner et donc voilà donc ils étaient sur une place publique et vraiment ils sont là des mères des veuves aussi des veuves j'avais croisé aussi une jeune fille avec un bébé donc aussi qui demandait en fait c'est des gens qui ne travaillent pas avec un bébé donc voilà sur toute la ligne toute la ligne c'est des pauvres ils restent là tout le temps ils restent là voilà ils ramènent leur ils dorment là ? non ils dorment pas ici non ils dorment pas ici bon il y en a qui waouh donc là ils reçoivent un peu de quoi manger oui voilà là c'est la distribution voilà c'est pas évident donc voilà c'était la jeune fille c'était la jeune fille oui la jeune fille avec le petit enfant oui avec des personnes plus âgées oui vraiment et des personnes handicapées aussi il y avait un monsieur qui était handicapé qu'on a croisé le pays c'est difficile oui très difficile il n'y a pas le chômage est énorme énorme ouais et donc les jeunes quand ils finissent leurs études il n'y a pas de possibilité d'embauche non donc ils sont obligés de partir ailleurs ou rester ceux qui n'ont pas la possibilité de partir ils restent ils restent sur place donc c'est vraiment c'est vraiment très chaud pour eux pas évident du tout donc voilà c'est sur la place donc voilà un monsieur ce monsieur là m'avait vraiment beaucoup touché parce qu'on passait comme ça et je disais à mon oncle qu'il arrêtait la voiture et on est parti on est allé le voir oui que Dieu soit béni et ben dis donc et ça va il y a des personnes quand même sur place qui ils ont l'habitude d'être enfin ils ont des personnes qui passent les soutenir ouais ils m'ont dit oui mais pas tout le temps parce que aussi il faut que les personnes viennent de l'extérieur parce que comme c'est difficile bien sûr voilà personnes sur place dans le pays qui vivent dans le pays je pense pas qu'ils peuvent aider à moins qu'ils aient un niveau de vie vraiment élevé parce qu'il faut pouvoir c'est ça c'est vraiment pas évident donc en tout cas c'est à la fois difficile en même temps beau parce que le Seigneur pense aussi à chacun c'est vrai que les situations comme ça à vivre c'est pas facile c'est pas facile donc c'est vrai que souvenons-nous aussi de ces personnes dans la prière et puis dans les actions dans les actions et en tout cas gloire à Dieu pour ce que vous avez fait toute la gloire revient au Seigneur et voilà frères et sœurs donc vous avez un petit compte rendu donc on va mettre bien sûr plus tard des images des vidéos de ce qui s'est passé un petit compte rendu de ce qui s'est fait avec le soutien qu'ils avaient reçu et on a vu qu'ils ont bossé ils ont travaillé pour le Seigneur et ils ont soutenu ces personnes ces veuves ces pauvres ces orphelins pour la gloire de Dieu et aussi pour aider son prochain je sais pas si vous avez un mot pour la fin par rapport à ce que vous avez fait enfin je sais pas j'aimerais dire en fait il y a une phrase qui m'a touché en fait je crois que un pasteur a dit en fait que même 35 dollars je crois 35 dollars pouvait suffire pour supporter un enfant en fait un besoin dans l'américain un mois pour le mois pour le mois un euro ça doit faire je sais pas 30 euros donc moi je dis en fait 30 euros on peut rendre un enfant heureux et n'hésitez pas en tant qu'église n'hésitez pas à soutenir les orphelins n'hésitez pas même peu même ce que vous avez en fait allez-y en fait parce qu'ils ont besoin de nous en fait nous on a fait la mission mais pour moi c'est pas réussi à 100% parce qu'il y a toujours des besoins en fait c'est à nous d'aller en fait c'est à nous d'aller en fait d'apporter des semets en fait afin que les autres puissent bénéficier de nos besoins tout simplement c'est vrai qu'on a quand même en tout cas en Europe une certaine aisance une certaine facilité à voir les choses et parfois on gaspille les choses dans nos futilités et moi je me rappelle quand j'étais parti au Congo 2010 pareil je suis rentré un peu impacté parce que on avait vu des orphelins on avait vu des prisonniers des personnes qui pour se nourrir mangeaient du savon et ça m'a vraiment touché ouais c'était vraiment difficile et quand je suis rentré c'est vrai que je comparais un peu des fois ça c'était moi après mais quand j'allais souvent manger dans des fast food ou bien que je payais des fois c'est vrai aujourd'hui les menus c'était 7-8 euros qu'on peut dépenser des fois comme ça juste parce qu'on a un petit tapis c'est vrai que ça m'avait un peu impacté et c'est important ce que tu dis effectivement ce souvenir et le Seigneur c'est aussi un Dieu qui nous demande de nous souvenir de nous rappeler pour pas non plus qu'on fasse n'importe quoi et qu'on dépense ce qu'on a ou les choses que le Seigneur nous permet d'avoir n'importe comment et je pense que le Seigneur donnera aussi plus à ceux qui utilisent le peu pour le royaume parce qu'ils ont ce souci là et pas réjouir leur appendice leur propre ventre et peut-être que tu as quelque chose à dire aussi moi ce que j'ai à dire en fait c'est que moi j'ai été beaucoup touchée par les orphelins en fait je réalise l'importance qu'on a en fait la chance qu'on a la grâce qu'on a d'avoir des parents en fait et vraiment aimons nos parents vraiment respectons-les parce que vraiment c'est grâce à eux si nous sommes là grâce à eux parce qu'en fait ils ont bossé ils bossent dur je vois mes parents ils bossent dur pour nous donner une vie meilleure enfin vraiment c'est vraiment une grâce ces enfants je me souviens j'étais avec les enfants on allait acheter les chaussures parce qu'on les emmenait à acheter acheter les chaussures parce que on connait pas les pointures et tout ça donc donc ils étaient vraiment contents donc sur le marché il y a des personnes qui disaient voilà les orphelins en fait voilà c'était des des marchands qui disaient qui leur disaient ça et eux ils étaient vraiment ils m'ont dit ouais voilà ils nous traitent des orphelins je fais ben non qu'est-ce qu'ils racontent non vous êtes pas des orphelins vous avez un père c'est Jésus et nous moi je suis votre mère votre soeur enfin voilà le Seigneur m'avait donné des mots vraiment d'encouragement et voilà vraiment que toute la gloire lui revienne en fait vraiment aimons nos parents remercions le Seigneur pour eux et vraiment respectons-les aussi donc voilà tout ce que j'avais à dire que Dieu soit béni en fait Amen voilà donc on arrive à la fin à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501